Et si l'impossible devenait possible ? Bonjour les humanistes ! Bonjour les humanistes ! On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle petite capsule ensemble. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble. Ça fait un petit moment, oui. Donc on s'est dit, allez, c'est le moment, il fait beau, on retourne se faire des petites balades en bord de mer, comme ça. Et oui, je voulais vous parler de l'impossible. J'entends toujours cette phrase dans mes accompagnements, mais ce n'est pas possible, de toute façon, je n'y arriverai pas. C'est toujours ces petites phrases qui tuent, qu'on entend comme ça tout le temps. C'est impossible. Mais l'impossible, c'est vraiment quelque chose qui peut devenir possible. Et comment on peut faire pour que les choses deviennent possibles ? En fait, comme on dit, je suis unique, c'est la politique des petits pas. C'est la politique des petits pas. Une petite action engendre une autre petite action qui, petit à petit, comme on dit, eh bien, on déplace une pierre et on peut déplacer une montagne au bout d'un certain nombre de temps. Exactement. On finit par petite action, grand résultat, comme je dis. Exactement. En fait, c'est vraiment l'idée, c'est la somme de toutes ces petites actions qui, à un moment donné, nous amènent à nous dépasser. Vous savez, par exemple, l'impossible devient possible. Vous avez envie, je ne sais pas, d'écrire un livre depuis très longtemps et vous ne le faites pas. Vous ne passez pas à l'action, vous procrastinez, etc. Eh bien, vous savez quoi ? Faites comme si vous aviez déjà écrit ce livre. Et en fait, vous imaginez que vous en êtes dans la phase juste de couverture. Eh bien, vous savez quoi ? Vous allez créer juste la page de couverture du livre. Vous pouvez le faire sur, je ne sais pas, des logiciels comme Canva Wood, mais créer juste la couverture de votre livre. Vous avez envie de faire un voyage aussi depuis longtemps qui vous tient à cœur, etc. Mais à un moment donné, eh bien, juste, prenez votre agenda. Je ne sais pas, vous l'ouvrez un peu au hasard, vous bloquez une date et vous dites, voilà, c'est le premier petit pas. Et peut-être aussi, tout simplement, vous achetez un billet. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, vous avez des billets avec option d'annulation, etc. Donc, il n'y a plus d'excuses. Plus d'excuses. Et après aussi, ce qui est intéressant de penser, c'est que si vous ne prenez pas une petite marge temporelle, une petite marge temporelle qui va être réservée à ça, ben oui, ça c'est mon domaine. Oui, mais très bien. C'est se dire, ben voilà, je vais m'organiser un petit temps dans cette semaine pour aller faire ce que je veux. C'est pareil pour soi, en fait. Prendre soin de son bien-être, c'est une base, c'est une petite capsule temporelle, un petit moment à soi, une petite bulle de rafraîchissement, une petite bulle de respiration, où justement, on va prendre soin de soi. Ben là, c'est le même principe. Si on veut, à un moment donné, développer ses affaires, on ne peut pas consacrer tout son temps pour son travail, pour les amis, pour la famille, pour le couple, pour les enfants. Puis après, rien pour soi. À un moment donné, on est obligé de se planifier un petit temps pour soi. Et la répartition des domaines de vie, voilà, à quoi je consacre mon temps, combien de temps, à quelle fréquence, et dans chacun de nos domaines de vie. Mais c'est vrai qu'il y a des moments dans notre vie, on a l'impression de ne plus être sur les rails. Vous savez, c'est comme quand, vous savez l'expression, quand on dit marcher à côté de ses pompes, où on a l'impression d'être à côté de soi, de passer à côté de sa vie, d'être tellement bouffé par des automatismes, qu'on n'arrive plus, en fait, à voir le chemin. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose aussi avec Marie-Christine, c'est tout simplement, c'est d'aller vous reconnecter. Vous savez, quand on est enfant, moi, je suis persuadée qu'on est avec une boussole interne, mais on la perd, en fait, avec les années, avec les expériences, avec les croyances, les souffrances. Enfin, tout notre parcours de vie fait qu'à un moment donné, on est complètement déconnecté de cette boussole intérieure. Donc, si vous avez envie, eh bien, de vous reconnecter, justement, à l'impossible, eh bien, c'est voilà, tout simplement, ça passe par cette reconnexion à soi, de savoir qui l'on est vraiment, quelles sont nos valeurs, de quoi on a besoin aujourd'hui, et puis quoi d'autre ? Et puis, comme je dis toujours, c'est quoi notre vraie vie ? En fait, cette vie, elle se crée, c'est une vie idéale. Quand on est enfant, on est plein de rêves, plein d'envie, et quand on devient adulte, on n'a plus envie de rien, en fait. Alors qu'en fait, c'est justement là où il est nécessaire de se redonner envie, recréer quelque chose, et se dire que cette vie, elle va arriver, petit pas par petit pas, à se créer, mais peut-être avec cet outil, cet outil dont on parle, la boussole, qui est vraiment extraordinaire, qui a aidé beaucoup de gens, en fait, à trouver leur chemin. Trouver leur chemin, se remettre sur les rails, aller vraiment vers la réalisation de soi. Et l'envie d'avoir envie, comme disait. L'envie d'avoir envie. Un certain chanteur français. Qu'on me donne l'envie. Écoutez, on vous souhaite une très belle journée, plein de belles choses pour vous, et puis stop aux injonctions aussi, voilà. Fais vite, dépêche-toi. Fais les efforts. Faut travailler dur pour réussir, etc. Donc, voilà. Sois parfait. Sois parfait. Sinon, tu ne fais rien. C'est ça. Sois fort aussi, sois fort. Dans la vie, il faut être fort, sinon on se fait écraser, on se fait marcher. Oui, oui, comme ça. Donc, on vous propose aussi, justement, d'ailleurs, un petit test pour connaître vos drivers, justement, dominants. Et puis après, si vous avez envie d'aller plus loin, la boussole est envisageable. Allez, à très vite. À bientôt. À bientôt, les humanistes.